Salamu ala Sayyidina Muhammadinil Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma j'a'l-niyatina khalisatan liwajhi kal karim As-sifatou al-thalafa achar al-wajib alillah Des très attributs de Dieu Les savants de ces derniers siècles qui traitent des questions de la couroyance On coutume de dire l'obligation individuelle que doit observer tout bubère d'esprit saint Tout bubère d'esprit saint Et la connaissance des 13 attributs parmi les attributs de Dieu C'est-à-dire les attributs de Dieu comme on va parler par exemple le non-commencement, la non-fin La puissance, la volonté, la science, la vie, l'unicité C'est des attributs que chaque personne puberte, sainte d'esprit doit connaître Chaque personne puberte, sainte d'esprit doit connaître Même si on parle des non-musulmans Même si on parle des non-musulmans Même le non-musulmans doit connaître ses attributs Il doit connaître Dieu, il doit croire en Dieu, il doit obéir à Dieu Alors il a dit, en commençant à citant les attributs L'existence, la pré-éternité, c'est-à-dire le non-commencement La non-ressemblance aux créatures L'unicité, le non-besoin L'éternité, la non-fin La puissance, la volonté, la vie, la science, la parole, l'ouïe, la vue Et tout attribut contredisant, contredisant ses attributs est indigné de Dieu C'est-à-dire impossible Puisque ces attributs sont fréquemment cités dans les textes du Coran Textuellement ou dans le sens Textuellement ou dans le sens Par exemple, on parle de la volonté On trouve des textes Votre volonté est sous la volonté de Dieu Des choses comme ça Dans le sens Alors Les savants ont dit Leur connaissance est une obligation individuelle La connaissance de ses attributs Est une obligation individuelle Sur chaque personne pubère, sainte d'esprit Qui encombe à tout pubère en personne Doit les connaître Certains savants ont dit qu'il faudrait connaître 20 En disant On va trouver que c'est un avis faible Parce que lorsqu'on dit Allah a l'attribut de la puissance On sait qu'il est le tout puissant Si on dit qu'Allah a l'attribut de la vue C'est-à-dire qu'il est le voyant On n'a pas besoin de dire 20 Parce que les attributs Al-Ma'anawiyya Si vous voulez C'est Ça vient de De ces sept attributs Qu'on dit Al-Ma'ani Al-Qudra Wa kawnuhu qadir Al-Ilm Wa kawnuhu alim Al-Mashi'a Wa kawnuhu shahin Mais lorsqu'il a le Mashi'a Ça veut dire Il est celui qui prédestine Lorsqu'on dit Il a la puissance Ça veut dire Il est le tout puissant Lorsqu'on dit Il a l'attribut de la vue C'est-à-dire Il voit Lorsqu'on dit Il a l'attribut de l'ouï C'est-à-dire Il entend Et voilà On n'a pas besoin de dire 20 Mais plutôt Si on dit 13 suffit Alors ils ont ajouté Les sept Le fait que le suprême Est celui qui peut Qui veut Qui peut Qui voilà Pouvoir dans le sens Qui veut Qui vit Qui sait Qui parle Qui entend Et qui voit Cependant la première méthode Est la plus probante En effet Il est évident Qu'Allah peut Peut C'est-à-dire Le tout puissant Puisque sa puissance Est établie Et ainsi de suite Il est confirmé Qu'il a l'attribut De la puissance Allah Alors le tout puissant Sur toute chose Revenons maintenant A Aller dans les détails De chaque attribut L'existence Parlant de l'existence Sache que Dieu Te compte de sa miséricorde Que le suprême existe Prééternellement Et éternellement Son existence Est libre De toute dépendance Déjà L'attribut On dit L'existence C'est par tolérance Qu'on a dit attribut Parce que ce qui est voulu Par l'existence C'est le fait de dire Que Allah lui-même Allah lui-même On ne dit pas Qu'il est un attribut Non Ce qui est voulu Par l'existence C'est Allah Ta'ala Mais puisque On a le droit De dire Allah existe On a le droit De dire Allah existe C'est pour cela On l'a nommé Attribut Bâb Tassamouh Tassamouh Par tolérance Mais ce qui est voulu Par l'existence C'est Allah lui-même C'est Allah lui-même Mais puisqu'on a le droit De dire Allah existe Et son existence N'a pas de début N'a pas de fin Alors De ce point de vue On l'a nommé Attribut Certains ont contesté C'est à dire Certains ignorants Ont contesté L'énoncé Qui souligne Que Allah Moujoud Ils disent Mais il ne faut pas dire Allah Moujoud Moujoud Ils ont dit Il est sur le Wazn Maf'oul Maf'oul C'est à dire Ils ont dit Celui qui a subi Un action C'est pas juste C'est pas tout le temps Celui qui est Le mot sur le Le rythme Maf'oul Wazn Maf'oul Qu'il a subi Parce qu'on dit Allah Maboud Allah Maboud C'est comme Tu dis Moujoud Sur le rythme Maf'oul Mais Allah n'a pas subi Mais il est adoré Il est adoré Maboud On peut dire Maboud Alors on peut dire Moujoud Mais Cher a parlé Pour souligner Qu'il y a des gens Des fois Ils pensent Qu'ils ont Un niveau Dans la langue arabe En réalité Ils n'ont rien Or Cette formule Peut être appliquée En arabe Sans qu'elle entraîne Pour autant Une passivation Comme le fait De dire Par exemple Allah Maboud Adoré Ceux-là On pensait Qu'ils sont doués En linguistique Alors que Ce n'est pas le cas Il y a certains Pour Le linguiste Que je suis C'est à dire Que je suis linguiste Et puis après Tu trouves Que lui A peine Il connaît Le Comment on dit Le verbe Au passé Le verbe Au présent Mâdi Moudari Fa'il Maf'oul Bihi A peine Et puis après Il veut dire Que je suis linguiste Le grand linguiste Commentateur De Al-Qamous Al-Imam Murtada Zabidi A dit textuellement Dans son livre Charhul-Ihya C'est un grand livre Plein de science Il a dit Le créateur Moujoud Existe Le créateur Existe Le créateur Moujoud Aussé Est-il établi Selon la raison Qu'il sera vu Si Allah existe Alors c'est possible Selon la raison De le voir Saha Allahu Moujoud Saha An Yura Al-Fayoumi Al-Fayoumi C'est un grand linguiste Et auteur De Al-Musbah Le livre Al-Musbah Dans la langue Il a dit Al-Moujoud L'existant Et le contraire De Al-Ma'doum Allah N'est pas Ma'doum Allah Moujoud Alors le Moujoud Est le contraire De Al-Ma'doum Le non-commencement L'après-éternité Ou le non-commencement L'après-éternité En termes de non-commencement Qui échappe A toute détermination Et non en termes De durée Ou de temps révolu Pour dire que Allah Ta'ala N'a pas de début Allah Ta'ala Ne dépend pas du temps Le temps est une créature Allah ne dépend pas Du temps Lorsqu'on dit Le non-commencement C'est-à-dire Allah existe Et son existence N'est pas précédé Par le néant Allah existe Et son existence N'est pas précédé Par le néant Notre existence Est précédée Par le néant On n'était pas Après on a existé L'eau N'était pas Après il a existé Alors il a dit Allah Ta'ala Et celui qui existe Son début Et son existence Ne dépend pas de temps Et non en termes De durée Ou de temps révolu Est obligatoire Selon la raison S'agissant de Dieu Voilà S'agissant de Dieu Allah n'a pas de début C'est lui qui a un début Il a eu besoin De quelqu'un Qui l'a fait exister Et celui qui a eu besoin De quelqu'un Pour être dans l'existence N'est pas un Dieu Mais plutôt une créature C'est pour cela On ne peut pas attribuer La divinité à Jésus À Moïse À Mohamed À Abraham Au soleil C'est des créatures Alors Ils ont eu besoin Pour leur existence Ils ont eu besoin Car les termes Al-Qadim Al-Azali Attribués à Allah Signifient Qu'il n'y a point Fin de commencement À son existence Lorsqu'on parle de Dieu Al-Qadim On dit pour Dieu Al-Azali C'est-à-dire C'est lui qui n'a pas de début C'est lui qui existe De toute éternité Son début C'est-à-dire Que son existence N'est pas précédée Par le néant Toutes les créatures Leur existence Est précédée Par le néant Le premier attribut Le premier attribut Des créatures C'est l'existence Après le néant Le premier attribut De créatures C'est l'existence Après le néant Ainsi on dit Dieu Est Al-Qadim Dieu Allah Est Al-Qadim C'est-à-dire Qu'il est Exemple de début Allah Est exempt de début Et Dieu Est Al-Azali C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'il est exempt De début Kala Ta'ala Houwa l'awwal Ou l'akhir Houwa l'awwalou Ou l'akhir C'est lui Al-awwal Qui n'a pas de début Al-akhir Qui n'a pas de fin Mais Si les deux termes Sont attribués A la créature Ils auront le sens De l'antériorité De l'époque Et du temps Si on dit Oui C'est Qadim Cette maison Qadim C'est-à-dire Ça fait des siècles Qui existent Et Allah Ta'ala A dit Pour la lune Hatta'ada Kal-urjun Il Qadim Qu'il revient Fin Comme Le branche De palmier Ancien Et il a dit Qadim C'est-à-dire Ancien Alors Lorsqu'on utilise Le mot Al-Qadim Pour une créature Ça veut dire Ancien Mais lorsqu'on L'utilise Pour Allah Al-Qadim C'est lui Qui n'a pas De début C'est lui Qui est exempt De début Al-Azali Encore Le Linguiste Il a dit Al-Haramani Bina'ani Azaliyani Bi-Musra Il a parlé Des pyramides Il a dit Azaliyan Bi-Musra En Egypt Azaliyan Ça veut dire Leur Construction Ça fait Très longtemps C'est quelque chose De très ancien Mais Si les deux Termes Sont attribués A la créature Ils auront Le sens De l'antériorité De l'époque Et du temps Allah Dit à propos De la lune Dans Surat Yasin Jusqu'à ce qu'elle Devienne Semblable A un Rachid De palmes Anciennes Al-Fairou Zabadi Auteur De Al-Qamus A dit Al-Haramani Bina'ani Azaliyani Bi-Musra Ce qui signifie Les pyramides Sont deux Édifices Azaliyans Très anciens En Egypte Quant à la preuve Rationnelle De la prééternité De Dieu Le suprême C'est que S'il n'était pas Prééternel Cela impliquerait Qu'il est contingent Il serait alors Tributaire De qu'il l'aurait fait Entrer en existence Ceci implique Un cycle Ou un rapport De dépendance En début Allah Ta'ala Existe en début Si Allah a un début Il aurait eu besoin De quelqu'un Qui l'a fait rentrer Et le fait de dire Qui Si quelqu'un dit Si tel Est dans l'existence Ça implique Quelqu'un Qui l'a fait exister Alors ça implique Un cycle Ou un rapport De dépendance Sans début C'est-à-dire Alors si c'est le cas Alors si c'est le cas Alors c'est impossible De Que le monde existe Maintenant Pourquoi ? Parce que ça Ça dépend De ce qu'il y a avant Et Ça dépend Celui qui est avant De celui qui est avant Et ça c'est sans fin C'est impossible Que celui Qui n'a pas de fin Qui s'arrête Alors Et tout est lié à ça Alors C'est impossible Qu'il soit dans l'existence D'après cette théorie Mais le monde existe Alors cela Est à rejeter C'est La dépendance De quelqu'un d'autre C'est à rejeter Et le cycle C'est-à-dire Que son existence Est liée à celui-là Et celui-là Est lié Son existence A quelqu'un d'autre Et puis après Le premier encore Son existence Est dépend A celui Qui a besoin de lui Comme ils disent Ad-Dawr Comme s'ils donnent L'exemple Bakr Zayd wa Bakr Wa Amr Zayd wa Bakr Wa Amr Alors si quelqu'un Par exemple Dit Zayd A Fait Amr Et Amr a fait Bakr Et Bakr a fait Zayd Alors là D'un côté Il est une créature D'un autre côté Il est créateur Elle est un créateur La raison rejette Et la raison N'accepte pas Que la chose elle-même Soit créateur Et créateur en même temps C'est ce qu'on dit Le cycle Alors c'est pour cela On a dit Le créateur De ce bas monde N'a pas de début Parce que s'il a un début Ça implique Soit le cycle Ou la dépendance Et les deux choses Que soit le cycle Ou la dépendance De quelqu'un avant La raison Les rejette Ainsi le fait D'être contingent Et impossible On parle de Dieu Azzawajal S'agissant de Dieu Alors que sa Prééternité Est établie C'est à dire Que son existence Son début L'existence de Dieu Son début Est établie Il y a des gens Ignorants Ils disent Qui a créé Dieu Seulement la question là Ça fait sortir De l'islam Le fait de dire Qui a créé Dieu Ça fait sortir De l'islam On ne peut pas dire ça On ne peut pas dire Qui a créé Dieu Allah est le créateur N'est pas une créature Pourquoi on dit ça Allah est le créateur N'est pas une créature Alors pourquoi dire Qui a créé Il n'est pas une créature Pour dire Qui a créé Maintenant On vient de confirmer Que s'il a eu besoin De quelqu'un d'autre Il sera une créature Et s'il est une créature Il ne sera pas le créateur De l'éternité La non-fin de Dieu Selon la raison Est obligatoire Dans le sens Qu'il est impossible Qu'il lui advienne L'anéantissement Allah Ta'ala Le vivant Qui ne s'anéantira pas Qui ne mourra pas C'est dans le même sens Celui qui reste éternellement Celui qui ne s'anéantira pas Celui qui existe Et son existence Son début Son fin Alors C'est ça C'est tous ces noms De Dieu Donnent que Allah Ta'ala Existe Et son existence Ne s'anéantira pas Ne s'arrêtera pas En effet Sa pré-éternité C'est à dire Son attribut Le non-commencement Absolument essentiel Etant établi Par la raison Alors Sa non-fin Éternité Est aussi absolument Nécessaire C'est lui qui existe Son début Il existe son fin C'est lui qui n'a pas De début N'a pas de fin Ça c'est établi Selon la raison Parce que c'est lui Qui accepte L'anéantissement Il doit avoir Un début C'est lui qui accepte L'anéantissement Il a un début Alors puisque c'est bien établi Selon la raison Que Allah n'a pas de début Allah Ta'ala N'a pas de fin Parce que c'est lui Qui accepte L'existence Et l'inexistence C'est les créatures C'est les créatures On dit Il a été spécifié Par ça A la place de ça Celui qui est spécifié Il est une créature Mais lorsque Son existence Son début A été établi Alors le non fin A été établi aussi C'est Allah seul Qui a l'attribut Du non commencement C'est Allah seul Qui a l'attribut Du non commencement Les philosophes On dit que le monde N'a pas de début Certains philosophes Ils ont dit Le monde c'est l'est Certains ils ont dit Le genre du monde N'a pas de début Ibn Taymiyyah A été Avec la deuxième sorte De philosophe En disant Le genre du monde N'a pas de début De toute façon Les deux paroles C'est une parole De mécréance Le fait de dire Il y a autre chose Qu'Allah Qui existe Sans début C'est de la mécréance Qui fait sortir De l'islam هذا kufr muckerj عن الملة أن يقول إنسان هناك شيء أزلي غير الله لا العالم ولا نوع العالم وإذا قال Allah خالق في الأزل إذن هناك مخلوقات في الأزل غير صحيح الله خالق وصفة الخلق لله أزلية وله اسم الخالق في الأزل لكن هذا لا يقتضي أن يكون المخلوق موجود في الأزل الله خالق C'est quelqu'un qui dit Mais Allah a le nom créateur A l'attribut de la création son début Alors ça veut dire il y a des créatures sans début Non Allah a le nom le créateur Et Allah a l'attribut de la création Et son acte son début Mais ce qui est créé il a un début On ne dit pas que Les créatures existent sans début Ma'azallah Il y a des gens Dans leur manière de raisonner Ils ont une faiblesse Ibn Taymiyya a cru comme ça Il a dit Allah est créateur Sa création n'a pas de début Alors il a dit il y a toujours des créatures Avec lui son début Ça c'est de la mécréance Le fait de dire il y a autre que Allah son début C'est de la mécréance Ça prouve ce qu'on vient de dire Allah est de toute éternité Et il n'y avait rien autre que lui Et il n'y avait rien autre que lui La parole est explicite Il n'y avait rien autre que lui Car s'il pouvait être Anianti Il ne pourrait pas être Prééternel Comme je viens de confirmer avant Or le suprême est l'éternel en soi Et nul n'est éternel en soi Or mais lui Éternel sans fin En soi c'est Dieu seul C'est à dire mérite Cet attribut c'est Allah seul Maintenant Le paradis et l'enfer Sont éternel sans fin Parce qu'Allah a voulu Le paradis et l'enfer Acceptent selon la raison L'anéantissement Les gens dans le paradis Les gens dans l'enfer Acceptent selon la raison L'anéantissement Mais puisque Allah a prédestiné A voulu Qu'il reste Alors Ils sont éternels Puisque Allah a voulu Dans chaque instant Ils ont besoin de Dieu Dans chaque instant Le paradis Et les gens du paradis Les gens de l'enfer Ils sont dans l'existence Par la volonté de Dieu Mais Allah A l'attribut L'éternel sans fin Et c'est un attribut Confirmé à lui Voilà C'est pas quelqu'un d'autre Qui lui a donné Mais le paradis et l'enfer C'est Allah qui a voulu Ils sont deux demeures créées Selon la raison Peuvent accepter l'anéantissement Selon la raison Mais du fait Qu'Allah a prédestiné La non fin Pour le paradis et l'enfer Alors Ils ont cet attribut Les musulmans restent en vie Dans le paradis Sans jamais mourir Les mécréants dans l'enfer Dans le châtiment Restent vivants Sans jamais mourir والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا واختم لنا بالحسنى إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وز泡 رب العالمين و воспوصح what new ال representative وصحبه يشروح